très bien douce je suis là salut à tous alors j'ai envie aujourd'hui de vous présenter un peu tout mon bordel entre guillemets de réchaud de tout style je fais un petit clin d'oeil je vous mettrai en lien le survivaliste du sud qui présentait il ya peu ses réchauds aussi d'ailleurs je discute avec lui en lui disant bah tiens tu as eu l'idée on a eu la même idée il était plus rapide mais donc petite dédicace à lui et donc je vais essayer d'être assez rapide parce que va falloir bleu blatter sec pour vous présenter les réchauds que j'ai alors il ya ceux que j'utilise il ya ceux que j'ai depuis des années il ya ceux que je trouve bien et il ya ceux là un peu tout pour tous les goûts j'ai commencé par mon plus vieux alors ça c'est un réchaud ça c'est mon vieux réchauds de un système de réchaud donc à gaz avec le système de vis et ça perce la capsule l'avantage ben c'est qu'à l'armée il m'a sauvé la vie surtout par rapport aux zips qui puent et puis voilà ça 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 tient le coup ça tient longtemps et ça fait une bonne tambouille parce que les raskettes de l'armée français sont pas dégueulasse avec ça c'est affreux avec ça on se fait une bonne bouffe par contre le problème de ce genre de réchauds là c'est que une fois que c'est monté tant que la cartouche n'est pas vide on l'ouvre pas sinon il ya un jet de gaz qui sort enfin c'est un bordel c'est même dangereux et puis c'est pas comme on voit c'est conséquent assez je suis à plus de 20 cm on doit être à 15 cm bref voilà mais pour la petite histoire ce fut un bon pote on va être sympa avec lui le bleuet un des plus connus qui en petit prix est quand même pas mal l'avantage là on est sur sur comment dire une fixation à clips c'est à dire qu'on peut il ya une valve et donc en clips et donc on peut enlever la tête du brûleur qui ensuite peut se mettre en petit donc on peut selon on peut enlever donc la tête du brûleur et choisir la bouteille voilà c'est le format là mais on peut mettre plus petit on peut mettre un peu plus gros c'est ça c'est bien pour pour faire une tambouille pour faire c'est on a assez d'autonomie avec ça c'est là je sais pas exactement combien de temps elle dure mais bon il ya de quoi faire quoi faire quoi faire pas une sauce tomate non plus enfin si on fait une vraie sauce tomate sachez qu'en tant qu'italien on fait mijoter trois quatre heures donc au fait du feu et puis on fait pas une sauce tomate en forêt en général mais qui sait mais voilà c'est pas c'est pas donné mais c'est pas une fortune c'est accessible on va dire aux petits au petit budget avec l'avantage quand même d'avoir une bonne une bonne réserve maintenant il est vrai que pareil encombrement 20 cm j'en sais rien 12 mais voilà le système de clipsage passion dit comme ça le easy clic blablabla permet voilà de démonter la tête et donc de ranger à sa façon dans le sac un peu un peu plus facilement donc voilà je l'ai trimballé avec pendant un moment et ben ça a bon réchaud ça a bon réchaud à gaz bonne note ensuite on va rester dans le pour tout ce qui est gaz alors ça c'est une acquisition une acquisition en bordel une acquisition pardon que je trouve excellente alors le seul défaut qu'on va lui donner c'est le prix c'est l'optimus crux light avec tout ce qu'il faut ça c'est dans les je sais plus 70 80 euros c'est comme on dit un investissement mais je le regrette pas c'est vraiment du super matos bon là j'ai ma super petite tasse suédoise que je trimballe partout voilà ici on a la tête du brûleur on a une cartouche estimée à une heure alors pour ce que moi je fais pour mes sorties ça me va largement d'ailleurs il m'en reste et en je sais plus cinq minutes j'avais fait des tests par 5 degrés en cinq minutes l'eau bout surtout avec le couvercle là bien sûr ça aide voilà on a ici le coffret pour ce soir là une petite mini pop-up et puis ici on a 400 et plus 450 millilitres donc on peut faire une boîte de conserve c'est vraiment le voilà au niveau en port au niveau place au niveau poids ça c'est vraiment un super réchaud certes son seul point négatif est le prix bon après je sais pas faites comme moi moi je rentre de boîte de nuit je rentre du café je rentre de n'importe où je rentre de course mes fonds de poche je les jette dans un vide poche et puis à force de vider les poches et bien évidemment on arrive à avoir sa petite cagnotte c'est comme ça que je fais pour mes maxp c'est pareil ça tombe pas du ciel mais voilà le réchaud à gaz qui pour moi est au top là on a tout avec la petite tasse en plus qui s'intègre dedans et bien il manque plus que l'eau et le café ça c'est vraiment le réchaud à gaz que je trimballe tout le temps il rentre non seulement dans tous les sacs dans le sitka qui est pas à 22 litres mais il rentre même dans le no attack qui est un 5,5 litres si je me trompe pas donc un petit sac c'est vraiment voilà ça c'est voilà mon préféré en gaz c'est celui là je fais rapide parce qu'on n'a pas fini notre célèbre ami le zip alors ça c'est souvenir de l'armée mais l'avantage de ça je vous conseille au niveau des zips par contre de prendre déjà des zips sous blister que ceux qui ont déjà senti ces choses là savent comme ça à renfumer le poisson faut avoir envie de crever maintenant quand on a que ça on est toujours moins difficile quand on a faim le croton de paracis il est magnifique ça pue c'est vrai maintenant c'est vraiment le petit truc voilà ça on peut en mettre je sais plus deux trois selon ça c'est les gros formats parce qu'il y a deux formats de zips il y a des petits et les plus gros je vous conseille de prendre les plus gros qui sont entre guillemets sécables mais bon laissez tomber vous en prenez un ça tient entre 8 et 12 minutes à peu près en chauffe et ici on peut avec un quart de l'armée tranquillement tranquillement faire chauffer son eau après certes ça pue mais imaginez quand même qu'avec deux trois îles pleines dents ça se met même dans la poche du jeans enfin j'exagère mais je veux dire c'est vraiment le le truc le plus petit qu'on puisse balader et qui peut dépanner donc pour des gens qui partent en bivouac et qui auraient peur d'être à court de gaz ou que le bois soit tellement mouillé bref un moment galère ce petit truc là entre guillemets dégueulasse va peut devenir votre meilleur ami c'est toujours pareil c'est comme la roue de secours de la voiture on a rien à foutre jusqu'au jour où il faut la changer et on se dit tiens c'est pas si mal de l'avoir donc voilà et puis ça c'est vraiment c'est vraiment pas cher point négatif là dessus l'odeur voilà vous faites chauffer votre café et vous allez faire un tour dix mètres plus loin vous revenez c'est vrai que voilà les souvenirs de l'armée pour ceux qui ont bouffé des raciètes avec le zip à la fin vous savez pas trop si c'est du poisson de la viande ou je sais pas quoi mais c'est super super pratique et petit et pas cher voilà hop je zap 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 ici c'est le je suis plus son nom mais c'est du style j'ai oublié les noms les p3 rs voilà qu'on peut faire dans une boîte de conserve etc celui là je l'avais acheté parce qu'il avait ce côté étanche qui n'était pas étanche et puis c'est pas mon truc voilà tout ce qui est alcool liquide voilà j'aime pas j'aime pas ce côté liquide c'est pas mon truc je critique pas le système puisque ça fonctionne et beaucoup beaucoup l'utilisent mais c'est c'est pas fait pour moi ça c'est pas fait pour moi donc voilà ici un petit collector ça c'est c'était pas c'est peut-être toujours ce qu'on percevait à l'armée à l'époque le l'espèce de réchaud militaire français en fait vous mettez votre zip ici vous avez ici de quoi suspendre vous posez la gamelle vous mettez votre zip en dessous mais au final on s'en est jamais servi alors quand je me suis racheté au cours de l'armée avec le quart la housse j'avais ça avec voilà donc c'est collector ça c'est un truc je garde mais bon voilà collector sauf toi la bouche box alors là on passe on passe au feu de bois ou à plein d'autres styles j'avais mon fait j'ai fait des vidéos là dessus qui le présente ça j'aime bien j'aime bien parce qu'il faut savoir que déjà pour beaucoup c'est interdit de faire du feu en forêt en forêt domaniale c'est sûr en forêt privée faut connaître le proprio moi où je vais c'est c'est pas la guyane donc c'est pas une forêt elle est bien mais c'est pas gigantesque donc des mecs de l'onf il y en a un peu partout donc je peux pas faire comme certains et ça me ferait plaisir de le faire mais voilà de faire une belle margelle avec des cailloux et faire un bon feu une belle popote sinon je me gênerais pas j'adore faire du feu comme beaucoup de gens qui font du bushraft l'avantage c'est que là je peux me faire un petit feu alors bien sûr et ça je tiens à le préciser parce que je le vois dans quand même pas mal de vidéos quand on fait un feu et quel qu'il soit même avec une bouche box ça va tellement vite de mettre trois coups de rango par la droite par la gauche on nettoie le terrain parce que je vois des gens faire à même les feuilles et les branches mortes un feu on met un coup de savate bref on fait un mètre en rond un mètre de diamètre propre c'est fait en trois coups de savate trois pénaltys et ensuite on peut poser et on sécurise là on est dans quelque chose de sécurisé parce qu'on a un feu qui est contenu dans j'en sais rien 10 cm3 et puis on peut alimenter à foison et chauffer voilà et ça chauffe en plus ça chauffe bien ça chauffe vite seuls des avantages de ce système là c'est que quand on revient on a le cul de la gamelle noir maintenant vous voyez ça peut redevenir propre parce qu'on le nettoie tout simplement c'est comme je dis souvent c'est comme les ronjo on met de la boue on enlève la boue on remet de la boue on enlève la boue etc mais ce petit truc là est pas mal je sais plus 29 euros je crois il y a trois tailles alors il y a toute petite ça c'est la médium il y a une toute petite je sais pas trop c'est peut-être rigolo mais je sais pas la médium est pour moi à mon avis la mieux rapport qualité prix au niveau de la taille et puis il y en a une qui est XL pourquoi pas mais elle est pas donnée elle est à plus de 80 euros voilà mais ça c'est un petit truc que j'aime bien utiliser parce que on fait le petit feu et tout ça est bien balisé dans sa boîte ensuite un coup de flotte dessus on enlève le bois on mouille le bois pour l'éteindre et on met un coup de flotte dessus ça refroidit vite et quand c'est replié ça tient dans une pochette comme ça donc ça c'est voilà ça c'est voilà le petit feu plaisir et en sécurité si je tombe sur un mec enfin si un mec de l'ENF tombe sur moi plutôt je pense qu'en voyant ça ça lui fera pas le même effet que de voir un feu qui fait 50 de diamètre même si tout ça est balisé avec des cailloux et tralala c'est interdit c'est interdit après à voir à voir j'ai pas fait l'expérience de me faire goler parce qu'on fait pas ça n'importe où mais ça passera mieux on va dire d'un point de vue moral et peut-être que si le mec est sympa soit il dit rien soit il vous dit c'est pas mal mais t'as pas le droit enfin tout est relatif ça dépend sur qui on tombe un de mes préférés le M71 appelé aussi réchaud de secours de l'armée suisse ça c'est super les allumettes par contre ça c'est de la merde alors celui-là il est neuf alors ici on a un opercule qu'on ouvre avec un petit coup de couteau ou un ouvre-boîte ça s'enlève facile et on retrouve à l'intérieur du gel de l'alcool gélifié voilà où je préfère ça par rapport au P3RS c'est que non seulement c'est pas quelque chose qui est trop liquide et quand ça refroidit ça reprend son aspect gel donc on met le feu on pose par dessus le petit système là et on chauffe et ça chauffe très bien ça refroidit vite une fois que le feu après on veut éteindre on pose là dessus comme sur une boîte de cirage on re-clipse et voilà quelque chose et alors je peux pas vous dire combien de cafés on fait mais la fois où j'avais fait c'était en hiver franchement ça à mon avis ça permet d'en faire quand même quelques-uns alors pareil on va faire une sauce tomate là-dessus mais pour faire chauffer de l'eau ou une boîte de conserve et même les deux ça c'est vraiment super il y a en plus j'en discutais avec JP Orvat JP moyen de le complémenter au lieu de voilà une fois qu'il est vide terminé et au lieu de le jeter bah non on le garde et on va dans un magasin de bricolage et on trouve des bidons d'un litre à 1,5 litre d'alcool gélifié pour je sais plus 2-3 euros le litre donc il n'y a plus qu'à complémenter et c'est reparti donc ça c'est voilà un des meilleurs réchauds je trouve et puis au niveau poids au niveau place ça c'est vraiment super et alors ça encore merci à toi Stéphane Stéphane de la chaîne nature minimaliste un petit cadeau sympathique qui est pareil c'est le réchaud de l'armée suisse mais ça c'est collector alors c'est tellement collector tu vois Stéphane je ne l'ai pas utilisé encore je le ferai quand même mais il est tellement beau que voilà je le garde en collector il est je ne vais pas le montrer tellement il est beau donc ici c'est un système où on a ce que j'appelle le pot de fleur bon c'est un pot de fleur mais c'est donc le quart il y a de quoi mettre ici on a la gourde ça par contre j'utilise tous les soirs c'est là dedans que je mets mon thé vert froid voilà je ne vais pas recruter ma vie mais super magnifique bouteille donc ça ça marche comment on a ici alors normalement parce qu'il faut quand même s'imaginer que les Suisses quand ils sont en pleine montagne il y a de la neige donc ils prennent une pelle une pelle us on va dire ils la mettent à l'équerre ils enfoncent le manche dans la neige et on se retrouve avec donc la pelle comme ça et ici voilà le réchaud est fixé à genre à mettre du sol bref ça touche pas ça touche pas la neige à partir de là ils mettent le réchaud au fond ils mettent le feu ils posent ça là dessus j'ai en plus l'honneur et l'avantage d'avoir le couvercle Stéphane m'a dit c'est vachement rare et je l'ai et ça vous chauffe voilà puis vous avez en plus la gourde bref c'est super bien foutu et avec ça vous chauffez votre votre tambouille votre café etc ça c'est tellement beau tellement collector que voilà pour l'instant je n'ose boire que mon thé vert là dedans je veux pas le salir même si ça se nettoie mais je l'essayerai il faudra quand même que je l'essaye je ferai même une vidéo exprès pour toi Stéph histoire que tu vois que j'ai rendu honneur à l'objet voilà voilà sinon ben ça c'est le réchaud le plus vieux du monde ça s'appelle le bois mais comme j'en parlais voilà tout le monde ne peut pas faire du feu comme il veut ou ben après c'est comme les couteaux on prend ses responsabilités mais je voudrais pas m'embrouiller avec les mecs de l'ONF que je connais enfin que je croise depuis tellement tellement d'années et me retrouver un petit peu sur la liste noire parce que monsieur fait du feu même si c'est sécurisé etc après c'est toujours pareil ça dépend sur qui on tombe sur quelqu'un intelligent il va voir qu'on a fait les choses proprement et que bon c'est interdit il va vous dire gentiment soit vous laisser faire ou soit vous dire arrêtez mais ça ira soit vous tombez sur un connard et c'est c'est pas la prise de tête parce que ben il a raison donc vous gardez votre calme c'est comme si vous faites gauler avec un couteau ne commencez pas à faire la victime voilà expliquez lui que ben c'est c'est pour de la rando c'est un outil c'est pas pour autre chose d'autre portez plutôt votre couteau dans le sac à dos que bien visible sur la sangle de votre sac à dos ça fait beau mais ça fait quand même un petit peu trop à portée de la main donc ça aussi ça peut aider mais voilà c'est quelqu'un d'intelligent il se dit voilà un mec qui fait de la rando il a un couteau c'est entre guillemets la moindre des choses c'est normal pour ceux qui le portent en ville ben voilà chacun fait comme il veut chacun prend ses responsabilités mais faut quand même savoir que voilà donc le feu est interdit en forêt d'eau maniale si vous avez la chance d'avoir des proprios des bois privés sympa qui vous laisse faire du feu ben là vous êtes tranquille ce qui n'est pas mon cas ici les bois privés sont faits pour des fous de la chasse et donc quand je passe en btt c'est limite s'ils veulent pas me tirer dessus mais je roule trop vite mais voilà voilà donc pour faire un petit résumé moi là dedans ce que j'aime beaucoup alors en feu petit feu classique hausse la bouche box ça je trouve ça génial ici si tu veux bien le m71 les chevaux de secours de l'armée suisse ça c'est vraiment un truc génial pour ceux qui connaissent pas ça coûte entre 3 et 5 euros je sais plus mais si un jour vous passez une commande pour quoi que ce soit vous avez 5 euros et l'envie d'essayer n'hésitez pas ça c'est vraiment quelque chose je trouve ça super et ça c'est le petit côté voilà le côté bourgeois je me suis fait plaisir avec l'optimus crux light tiré chaud à gaz qui me permet donc rapide efficace pop-up propre pour des cafés voilà où je fais pas des pauses longues qui est vraiment très très bien foutu et avec une heure d'autonomie forcément bouteille pleine je m'en sors très bien voilà après c'est toujours pareil ça dépend des des besoins qu'on a des attentes si c'est pour partir 5 jours celui-là il sera peut-être pour le café du soir ou du matin plutôt ou encore que j'en sais rien non pas mais voilà 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 j'en reviens toujours sur ma petite tasse que je trouve génial la tasse suédoise alors il y a deux formats ça c'est le petit il y en a une autre qui fait 400 ml ça c'est super j'ai déjà dit sur moi 10 vidéos mais j'aime tellement bien que je le redis je m'en fous voilà dans j'ai 200 220 ml donc de quoi me faire un petit café sympa l'eau chaude mis dedans la main ne brûle pas enfin en tout cas ça chauffe mais vous ne sentez même pas le chaud ça se voit très bien et puis ça évite quand on a ce genre de tout cas de faire ses vieux souvenirs d'armée où on n'a pas le choix et on a la lèvre inférieure qui colle ici où on chlou comme un fou ici voilà c'est la galère quoi donc hop là je me brûle pas je bois un coup ça se replie ça pèse rien et ça rentre même là dedans donc c'est vraiment ça c'est super et je crois que j'ai tout présenté voilà oula déjà 23 minutes pour toi j'ai bloqué voilà donc pour l'instant j'ai déjà tout ça c'est pas mal je devrais m'en sortir pour chauffer un petit bouillon j'espère que ça vous aura plu si vous avez des questions eh ben je suis là je vous souhaite comme d'habitude une bonne suite amusez vous bien et à bientôt allez ciao ciao